hey salut à tous c'est viper aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck meta et aujourd'hui c'est le tour d'un petit deck gère parce que en effet ce mois ci j'ai pas encore présenté de deck gère je crois et comme vous savez il y a toujours un nouveau deck gère qui pop dans la meta random donc cette meta ci c'est ce deck là donc vous le connaissez peut-être il y avait une version de ce deck qui existait avec le chasseur mais le chasseur a été remplacé par le phoenix donc on va tester ça dans un super défi où je suis un 7-1 donc c'est parti et on part tout de suite pour la première game donc comme vous le voyez peut-être c'est un deck gère qui cycle vraiment très rapidement donc vous pourrez vraiment mettre pas mal de pression contre l'adversé en plus de ça vous avez le phoenix vous avez le fantôme le pêcheur qui sont de très très bonne force pour pas très cher donc voilà ça va être c'est un deck gère assez différent des autres donc là il a pas l'air de vouloir jouer le frérot donc je pense que je t'allais cycler bon soit je peux mettre l'esprit électrique même s'il active sa tour du roi ça me dérange pas trop dans tous les cas j'ai pas un cochon j'ai pas de mineurs qui avait actué la tour du roi évidemment par contre attendez dragon en faire ça j'ai pas ça me plaît pas trop parce que ça pourrait être du ballon genre ballon bûcheron gel et d'accord on va les mettre ça de l'autre côté mais ah non il joue peut-être du cimetière du coup qu'il a une valkyrie genre avec esprit électrique bouliste attend ok le bébé dragon pas très très surprenant je pense que je vais mettre le pêcheur ici comme ça je vais attirer la valkyrie il va seulement partir en genre cimetière de ce côté là vu qu'il ya le bébé dragon qui va tanker ok frérot est ce qu'il le met non ok 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 donc là il va pas encore pêche pour l'instant bon bah moi je vais en profiter pour juste aller cycler ça défendre le bébé dragon et là voilà bon le bouliste donc ouais c'est bien le deck c'est bien le deck auquel je pensais avec donc cimetière gel il a peut-être non il a pas tué l'ador du coup vu que la la valkyrie mais ouais ça va être un deck assez chiant parce qu'il a un dragon en faire il a les a pisé également donc bon autant dire qu'il va pouvoir défendre quand même pas mal notre nos gr donc là on va les foutre ça j'aurais pu essayer de tenter une activation toujours avec le pêcheur même si je pense qu'il aurait juste autant être donc ça n'était pas très très utile non plus d'aller mettre la valky là bas donc là je crois pas qu'il est recyclé sur ses apices donc à partir en gère ici ce sera bien si je pouvais lui force à mettre ça ouais non il va pas mettre cette année d'ici en vrai en vrai si je me mets le pêcheur ici est ce que est ce que je peux faire un truc ou pas parce que normalement on peut activer la tour du roi contre une valkyrie mais je sais pas si je vais réussir à le faire parce que je connais pas vraiment le placement ok ah je crois que j'ai réussi là par contre ok la valkyrie elle tape ok parfait ça c'est nickel puisque du coup la tour du roi comme d'habitude mon train d'ex cimetière c'est vraiment le meilleur truc qui peut vous arriver puisque avec une tour du roi les défenses sont tellement plus simples en plus là avec le fantôme on va mettre un peu de pression ici il va en mettre son bouliste sinon il va prendre assez cher là ok il va mettre le bouliste au dernier moment malheureusement l'oeuf qui se fait buter ici c'est pas cool mais on va quand même réussir à bien gratter avec la foudre honnêtement maintenant que j'ai la tour du roi d'activer je suis au moment super confiant donc je vais juste mettre des pages comme ça tranquillement même si mais son gel dans tous les cas j'ai les squelettes j'ai j'ai la bûche va peut-être aller gel ici ou la fin attention quand même bon je suis un peu trop mal là oh merde oh merde oh merde oh non j'étais un peu trop confiant là ok ok ah bah ouais bah c'est totalement ma faute ok ah merde ok ok bah ouais je sais pas ce que j'ai fait avec ma puge j'avoue que là j'ai giga troll en fait j'ai totalement troll je sais pas ce qui m'est arrivé ok donc là on va débuche ça il va jeter des tendes nades du coup ou gel ok attends quoi attend ça même pas il a même pas sauter le truc là merde ok donc le fantôme qui va taper ici donc c'est cool ok il va se m'emporter en cimetière là donc on va juste aller faire ça plus les squelettes ici pour essayer d'éviter de se faire taper par ça ok il va devoir gel là parce que sinon le gère qui va mettre pas mal de coups en vrai attendez est-ce qu'on peut voler la game ou pas puisque ouais ça me paraît compliqué quand même vu qu'il a pas mal de trucs pour mettre de la pression il va seulement partir en genre bébé dragon plus cimetière ici donc je vais faire attention à ça ok vas-y vas-y ou pas est-ce qu'il va faire ou pas non il va pas faire ok donc là on va acheter les fous de ça en vrai et on va attendre un peu histoire que le bouliste parte et je pense que juste mettre les squelettes ici plus le phoenix là il va seulement partir en genre cimetière gel honnêtement ça m'étonnerait pas trop ok 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 en vrai pour l'instant attendez attendez y'a peut-être moyen de moyenner genre si on fait ça là et qu'on met genre la bûche ici parce que là du coup le gère qui va taper normalement ok il va devoir t'en a de là mais du coup est-ce qu'il a c'est pour son gel ou pas je suis pas sûr ok attendez 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 oh attendez 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 en vrai le gère le gère le gère le gère oh oh non attendez attendez on m'a vraiment volé de la game après cette après c'est ah non après ces défenses désastreuses j'ai réussi à lui voler de la game oh non le pauvre non franchement c'est pas mérité du tout oh non je suis mort il a été beaucoup trop passif à la fin je sais pas ce qui lui arrivait parce qu'en fait je mettais tout le temps de la pression ouais je pense que c'est pour ça il avait un peu il a un peu paniqué là du coup il a décidé de se concentrer en défense mais c'était la vraiment pire idée possible mais du coup on va aller chercher la win ici donc let's go et après cette game assez cocasse on va partir directement pour la prochaine game ok perd pas temps directement une petite princesse c'est du log b j'imagine sans trop de surprises avec maître mineur et et gobelins plus canon vous connaissez la chanson je sais pas si la version foudre du coup vu que c'est la version vraiment la plus populaire en ce moment je vais partir en général ici j'espère qu'il n'a pas de requête que ce n'est il pourrait juste requête ici et ce serait pas trop cool ouais ok il a pas de requête sinon il aurait mis directement là bon ça me va ça me va ça me va pour l'instant il a le maître mineur évidemment laisse moi mettre son canon ici donc en vrai si je mets le pêcheur là et qui met son canon j'aurais une belle foudre donc j'attends qu'il mette son canon vas-y laisse moi mettre son canon là non à une tour à bombe au merde ok est-ce que ah non la faute qui tape à la faute qui tape à le truc à merde ça c'est pas cool par contre on va on va réussir à mettre quelques coups de trucs quand même il va peut-être mettre une princesse au pont là non ok 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 on va juste aller défendre avec ça en vrai parce que j'ai pas envie de trop dépenser honnêtement je me prends qu'un seul coup donc c'est ok comme ça après j'aurai assez d'élixir pour défendre sa princesse avec le pêcheur ou le phoenix parce que si j'avais mis un des deux seraient coûté assez cher là bon du coup comme je sais qu'il a une foudre oh merde oh dommage un peu trop en retard mais comme je sais qu'il a une foudre j'ai évité de coller mon phoenix par exemple à ma tour puisque je sais que en général les joueurs luckbait vont aller foudre enfin aller foudre le truc là donc là ok oh très mauvais maître mineur là le phoenix va mettre trois coups donc c'est clairement pas rien on va mettre le pêcheur ici directement plus la petite bûche pour aller finir tout ça et en plus ça va mettre de la pression là vu qu'il n'a pas de gros temps il a encore mis son maître mineur donc il va devoir mettre sa tour à bombe sinon il va prendre très très cher ou il va juste défendre avec ses gobelins peut-être ok il décide de ah oh ok 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 moi je prends totalement ça me va ça me va ça me va la princesse qui se fait détruire par par mon truc là il va se demander sa tour à bombe non oh un coup s'il te plaît ah ok parfait j'ai eu peur j'ai eu peur si ça avait misé au coup là ça aurait été un peu ça aurait été un peu la merde là donc là le pêcheur qui va réussir à défendre plutôt bien on va se prendre deux coups quand même de gobelins mais bon c'est ok pour l'instant on a l'avantage la bombe de phoenix qui va exploser en plus donc ça c'est cool ouais il faut faire attention à un vrai c'est gros push là puisque vous avez vu qu'il a réussi à mode cycle quand même donc faire attention à ça par contre ces maîtres mineurs ils sont désastreux franchement depuis tout à l'heure il a vraiment réussi à tanker aucune princesse donc je sais pas trop ce qu'il cherche à faire donc là ok il va sûrement peut-être foudre donc comme j'ai le pêcheur sur la mâle je peux me permettre de partir en ingère tranquillement il va sûrement repartir en sud directement ici c'est pas très très grave hop ok on va faire ça je vais essayer de recycler sur un autre pêcheur pour aller chercher son maître mineur ici vas-y mettons maître mineur parfait comme ça on fait ça il va sûrement mettre la capa du coup en vrai là si je fais ça et que je foute genre ici est ce que je peux aller chercher toute sa tour à bombe aussi ah merde ok bah non c'était c'était une très mauvaise idée je crois que j'ai vraiment buté aucune princesse en fait enfin aucune tour à bombe mais bon c'est pas très très grave moi je t'allais mettre la pression ici des deux côtés il va d'en mettre ses copains ok qu'il a bien mis parfait parfait bien joué à lui princesse au pont peut-être est-ce qu'il a recyclé ou pas il a pas recyclé j'ai l'impression je pense qu'il a recyclé mais il a juste voulu pas voulu le mettre ah bah voilà ok parfait s'il te plaît tu ça oula la bûche qui arrive à la bûche qui était pas eu qu'il était pas utilisé j'avoue j'ai pas forcément vu qu'il avait mis son fuit devant mais bon écoutez mieux vaut prévenir que guérir comme on dit ok il va mettre sa capa ici plus un autre fuit à gobelins donc il faut faire attention à ça ok on va déboucher ça parfait on a quelques trous pour mettre la pression on va juste mettre son maître mineur par contre lui ok vas-y mettons maître mineur ok ouais c'est un peu chiant quand même vu qu'il cycle rapidement il va remettre son fuit ici j'imagine ok non il va m'être de l'autre côté d'accord moi ça me va vu que de toute façon j'ai déjà recyclé sur ma bûche ici ok en vrai c'est un peu chiant là parce que tout à l'heure vous avez vu je mets aucun dégâts vas-y princesse au pont ici j'imagine ok parfait on va recycler sur la bûche directement et là on va je t'allais mettre la bûche parfait on repart directement en gère là ok on vient de mettre son maître mineur donc là on a quand même une giga percé ici à faire on va aller foutre ça directement ok il va sûrement recycler sur ses gobelins donc après chute ici avec voilà la bûche parfait le gère qui sur la tour honnêtement je vois pas trop comment il va pouvoir défendre ça en plus l'esprit électrique de l'autre côté qui va défendre tout ça parfaitement et le gère qui va asséner le dernier coup sur la tour adverse qui va nous permettre d'aller chercher notre deuxième win tranquillement donc là j'avoue que je pense c'est un plutôt bon match up hein il ya juste à faire attention à ce qu'il nous a de sa gueule pas avec son fut mais à part ça c'est assez tranquille et on enchaîne petit à petit donc là on aura le genre mon départ à voir ce que l'adresseur va faire parce que j'aurais préféré avoir genre la bûche ou d'accord un mortier alors mortier ce que c'est du cochon mortier maître mineur ça m'a l'air d'être ça en vrai on va aller mettre le pécheur ici en espérant qu'il préchote pas avec genre des gobelins ou quoi ok parfait on va les mettre les squelettes en plus puisque à merde ah ok bah non c'est pas du cochon mortier du tout ça m'a l'air d'être du mineur c'est peut-être la version avec genre roi des squelettes armée de squelettes ou peut-être juste un mineur au grattage tout court avec une valkyrie donc en tout cas il n'a pas de rennes c'est pas forcément la meilleure nouvelle pour nous mais bon en tout cas ok ouais parfait enfin on va pas réussir à stopper complètement mineur mais on va réussir à mettre quelques dégâts ici donc ouais ok c'est juste en mineur grattage tranquille donc les bats soit un peu bizarre les bats dans une version comme ça mais bon écoutez il fait ce qu'il veut c'est sa vie up donc là est ce qu'il a recyclé sur sa mousquetaire il a recyclé sur sa mousquetaire donc là on va les mettre la food ici il va peut-être mettre sa capa je pense que ouais ok il va peut-être mettre ses bases en plus je sais pas faire attention à ça quand même parce qu'à tout le moment il nous préchote avec ses avec sa bûche quoi et ça peut faire assez mal là donc là pour l'instant je pense qu'il ya des gardes aussi ouais les gardes qui va être assez chiant je veux que c'est ça va être un match up assez tricky là faut attention ok ce qui met son mineur ou pas ouais parfait on va jeter les mettre ça tranquillement plus l'esprit électrique pour finir ça et on va bah ouais donc je pars sur un fantôme mais là je vais mettre son maître mineur c'est pas très très grave façon dans tous les cas pour l'instant on n'est qu'en x1 j'ai pas vraiment besoin donc il va je vais mettre ses gardes en fait d'accord bah ça c'est pareil de façon dans tous les cas il va réussir à défendre tranquillement donc ouais 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 j'avoue les gardes et les bats c'est un combo qui est quand même super chiant pour nous ce que on n'a pas forcément de flèches ou quoi pour les gérer donc à faire attention donc ok on a l'esprit en l'esprit électrique pour ces bats quand même donc ouais on n'est pas on n'est pas à plein non plus donc on va les foutre ça directement ok parfait ça va aller chercher ça il va devoir aller mettre ses pattes ici ou ses gardes ok vas-y au parfait attendait attendait si on préchote bûche là pour les gardes est ce que ça passe à dommage il va d'en mettre ses gardes ou quoi ok on remet un gère directement vient d'utiliser quand même beaucoup d'élections je suis pas sûr qu'il y ait quoi défendre ici ouais parce que là on a vraiment deux gères plus le phoenix aura sur cette oreille je crois que c'est fini pour lui ouais ouais bon bah écoutez je vous disais que ça allait être compliqué mais au final en un seul push on a pris sa tour donc est-ce que c'était si compliqué que ça je ne sais pas bon après il n'a pas forcément fait la défense du siècle un bon après voilà c'est normal qu'il a perdu sa tour mais bon écoutez un petit 3 couronne ça fait toujours plaisir contre un mineur c'est que ouais en vrai en vrai vu qu'on cycle rapidement qu'on a la foudre n'est pas si mal que ça mon plus j'ai envie de dire et on continue bah écoutez pour l'instant ça se passe quand même très très bien donc on va espérer que ça continue comme ça par contre là je viens de voir qu'il est maîtrise du mollus sur son profite en espantant qu'il n'est pas de mollus parce qu'en vrai comme on a que le phoenix en défense et range passe on est très très bien donc on va faire attention à ça et j'ai bien l'impression que ce soit du mollus parce que bon machine volante ouais après le je sais que le phoenix est quand même une très bonne carte contre les decks mollus c'est ce qui joue ouais ouais ok ouais c'est vraiment du mollus bien bien dur là donc là est-ce qu'il part en non d'accord on va jeter les mettre ça ici plus le pêcheur pour aller tanker il est sûrement bah c'est sûrement la version tombstone roi des squelettes voilà ok 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 en vrai je pense que la technique c'est genre de cycler sur deux mollus enfin deux mollus deux phoenix et après bah tu mets une foudre ou quoi pour aller chercher les troubles restants donc ouais je pense qu'on n'est pas si mal non plus allez mettre la bûche ici pour aller finir ça qui en espant que en vrai si le fantôme pouvait aller chercher la tombstone moi ça m'arrange rien parce que ça me permettrait de partir en temps ouais non pour l'instant on va pas faire ça quand même moi je t'allais mettre le phoenix ici si par en machine j'aurais la foudre mais du coup il va recycler sur une autre fin sur dc c'est pas grand ce qu'elle est donc ouais ça va être un peu chiant en vrai donc là on va jeter les foudre ça je pense il va souvent juste partir en dragon squelette directement derrière voilà sans trop de surprise en vrai attendez ce que le phoenix si la bombe du phoenix pouvait taper ça ok en vrai ah c'est pas si mal on va attirer tout ça avec les squelettes ouais 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 bon ça ouais c'est à revoir un bon ouais non ouais donc pas trop non plus bon écoutez ça c'est un peu flop la défense ici bon je savais que ça allait être un peu compliqué en fois on va essayer de mettre la pression de l'autre côté en vrai je pense que c'est c'est la solution ici vu que j'ai pas trop le choix là ok on va les mettre ça là on va les mettre la foudre ici directement comme ça le phoenix qui va survivre en plus il va donner de ses dragons squelette ok donc là il va les mettre ça évidemment donc on va aller mettre ça ici il va sûrement repartir en bolos directement donc là on va essayer de ok d'accord vraiment assez agressif ça donc là il va sûrement peut-être ok c'est vrai qu'il a ça aussi donc là on va mettre le pêcheur ici on va essayer d'aller attirer son miner directement dès qu'il va pop ok non il va mettre son miner en défense ok c'est compréhensible compréhensible donc là est-ce qu'il va flèche j'imagine que ouais ou pas ok en vrai s'il flèche pas là j'ai peut-être un bon counter push parce que là je fais ça il va mettre ses genres dragon squelette par là ok on va mettre la foudre directement ici plus la foudre ok les trucs qui vont se faire gérer là ok les phoenix qui vont gérer les dragons squelette ok attendez 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 ok le pêcheur vas-y le pêcheur fait ton taf allez un coup encore un ok il va se m'en mettre son miner ici donc là on va mettre le pêcheur directement ok il devra attirer le mineur parfait et là on met le pêcheur directement il va mettre sa tombstone mais du coup là je prépare la bûche directement donc là il va j'en remettre sa tombstone ici peut-être ok le gère qui devrait mettre un coup au moins aller aller le cher aller ok la foot qui part énormément ça devrait être game et voilà tout simplement putain mais on est vraiment devenu des pros en braquage de game je suis mort bon après là j'avoue que c'est un peu dans le plan du genre de lui forcer à défendre à droite et comme ça je savais que je pouvais stacker des phoenix à gauche et ça m'a permis au final d'aller faire un giga push avec un gr devant et comme il n'était pas il n'était pas vraiment bien équipé pour défendre un g1 bah j'ai pu mettre pas mal de dégâts et ensuite comme il était un peu dans la panique là il s'efforce à mettre son mineur en attaque ce qui était une grosse erreur vu que j'ai pu en profiter pour repartir en couture push directement écoutez on parle on parle mais on est déjà en 11 1 là donc c'est potentiellement la game des 12 victoires donc là ok on n'a pas forcément la meilleure main on va mettre l'esprit électrique ici pour un peu ce qu'il aille absolument activer sa tour du roi en général ah non d'accord petit maître mineur je vais mettre le bécher ici mais c'est un peu dangereux parce qu'à tout moment il est un cochon et sera un peu chiant mais en général maître mineur ça se joue avec un cochon ou un mineur ok on va aller mettre les squelettes ici est ce qu'il bûche non d'accord bah ça peut être toujours soit du cochon soit du mineur on va faire attention hein puisque dans tous les cas ça peut être un peu dangereux ok mettre ça ici ok vas-y mets ton cochon allez allez ta courot ah bah non ah bah non ok encore une fois je me suis trompé oh là oh merde le fente moelle qui me baise un peu non les gobelins ouah ça fait mal putain ok 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 laisse que l'autre côté pour aller gérer ça mais d'accord bah il joue juste le deck le deck tour à bombes poison là tranquillement donc ouais ok encore une fois on va mettre enfin un deck mineur après cette fois-ci il est un peu différent vu que c'est une version avec sapeur donc ça mettra encore plus de pression que l'autre version avec juste un mortier donc bon évidemment faudra faire attention à ça donc là ok il va aller mettre la mosquetaire qui l'a bien placé bien joué ok ça c'est un peu chiant par contre du coup j'ai pas la meilleure main du tout moi je t'aime et ça il va sûrement mettre ses gobelins en vrai j'ai envie de préchauffer avec la bûche ici parfait du coup oh non la mosquetaire aïe la mosquetaire qui a mis un coup ici aïe 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 on se prend des dégâts des deux côtés là ça fait pas forcément super plaisir parce que j'ai pas la meilleure main pour défendre ses poches donc pour l'instant on est un peu obligé de subir on est un peu obligé de subir mais en x2 la tendance va changer enfin j'espère surtout parce que là on est un peu dans la merde donc là est-ce qu'il bat en mineur il va peut-être partir en genre mineur poison non ok 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 bon bah encore une fois on va je t'allais mettre le phoenix ici si mes savent ce que j'ai on aura la foudre donc il va mettre son poison ici directement donc là on va je t'allais mettre ça ok ou bien joué les gobelins là en espantant s'il te plaît par contre le pêcheur non le pêcheur qui va même pas attirer le truc là ok si quand même ok 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 je vais un peu perdre qu'on va faire ça directement il va te remettre sa mosquetaire plus ça tour à bon encore une fois ok on va aller à en vrai attends je peux préchaute bûche ici avec la bûche là je peux préchaute bûche avec la bûche ouais totalement 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 mais du coup ça a plutôt bien marché vu que le germy deux coups ici il va sement partir en sapeur voilà peut-être préchaute bûche de sa part non le fantôme s'il te plaît merci et là on va repartir en phoenix bah écoutez on a réussi à mettre deux coups de ger c'est un peu le plan ici de de remonter la game là donc là on va faire attention à ça ok il va sement partir en sapeur également ok on va mettre la bûche plus ça normalement ça devrait gérer ok et on repart en ger directement fond de map en espérant que le pêcheur puisse attirer la mosquetaire s'il te plaît merci la butée également ok ah il attendait un truc là c'était pas mal en vrai c'était pas mal mais ça n'a pas marché dommage pour lui ok les gobelins peut-être non on va aller mettre ça ici ok oh le pêcheur par contre qui va faire un peu taf là vu que du coup il va attirer ça et là oh le fantôme royal un coup un coup ok attendez 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 ça c'est un très très bon plan là parce que du coup si il met la 3 bomb ici on a juste à mettre la foudre ok il va seulement mettre ses gobelins j'aurais pu précher de bûche j'avoue c'était une tête c'était une petite erreur de ma part mais là du coup vu que j'ai gardé assez d'lexia pour remettre un ger ben on doit en dire qu'il est un peu finito parce que là même si il met sa 3 bombes j'aurais assez pour recycler sur ma foudre et voilà bah écoutez ça ça c'est super bien passé au final il y a juste quelques games on a eu un peu de mal au début mais à la fin on s'est totalement rattrapé donc écoutez tout est bien qui finit bien donc ça fait plaisir donc là le petit coffre au temps on enchaîne des coffres avec des légendaires et des champions ça fait plaisir ça un cimetière en plus ok la carte très très cheaté un qui mérite un nerf évidemment donc là bah ouais dans toutes les méta les decks gères c'est c'est pas genre le meilleur deck mais c'est toujours un très bon deck que qui marchera toujours et dans cet état là bas c'est cette version là donc testez là dites moi ce que vous en pensez en tout cas sur ce on va se laisser ici merci à tous d'avoir suivi la vidéo s'il vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner et à laisser un commentaire et surtout portez bien ciao